Aïe, Jadji, content, content ! Merci beaucoup ! Jadji, c'est nomi, c'est ma t'injeu Olloul ! Njeu annyo Olloul ! Njeu atioul ! Kampa yom disu nyeyom, yom mre sa foul ! Yom mre sa foul, difuji mafo Olloul, fatigiat ! Jadji, content, content, mou mouk ! Mokika, c'est mas, mokisigensho, d'yougleni Nyou ! Ouatamba, Kounda ! Yennyidef, des centaines de kilomètres ! Pour nyeo wofi, yenlai djitel ti Nyoubi ! Tektiwa, région de Kolda ! Nga khamne ! Ba yinlai Nyuji Teyeb ! Akwa, région de Seju ! Yenlai Nyeke Delonjoukel ! J'avais vraiment pris la décision d'aller vers la Casamance en profondeur ! Mais la Casamance est venue vers moi, ici, à Zigenshor ! Yenlai Nyuji Teyeb ! 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 We are young woman maika! Teyeb ! Tyeb ! We are young man Mark gloss, C'est un message à Makisal et son gouvernement. Ils viennent adresser le message ici. Merci. Je leur adresse un message ici à Ziguenchor, ici dans la région de Ziguenchor, la terre natale de notre soeur Mariamas Sagna. J'adresse un message au gouvernement de Makisal que ce crime ne restera pas impuni. Nous, à PASTEF, on ne lâche jamais. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous corrompre. Makisal, je ne sais pas. Nous, à PASTEF, le procureur Gawantou, dans l'enquête de l'Amsak, nous, à PASTEF, c'est un crime crapuleux, ce n'est pas un crime politique. Nous, à PASTEF, le procureur est à la solde, il obéit aux droits de Makisal et à son gouvernement. Nous, à PASTEF, lançons un message fort. Tôt ou tard, la lumière sera faite sur l'assassinat lâche de Mariamas Sagna. Nous en faisons le serment ici. Mais je vous dis en même temps que les actes lâches de barbarie du gouvernement ou du parti au pouvoir, pensant pouvoir nous intimider, défendre la réunion de Khamoulnyu Nyoé Nyan. Ces actes lâches ont commencé avec l'assassinat de Mariamas Sagna. Ils se sont poursuivis avec des attaques ciblées contre certains de nos militants. Ils se sont poursuivis par l'agression de forces de la gendarmerie contre nos militants ici à Ziegenchor. On a poursuivi cette affaire. L'affaire a été amenée au tribunal. Et le 6, ici au tribunal de Ziegenchor, il y aura un délibéré. Nous n'avons rien contre le gendarme Mendy. Mais ce que nous voulions, c'est savoir ses commanditaires. Parce que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Je vous demande à tous, le 6 février, d'aller au tribunal, donner un cachet particulier à se délibérer, parce que c'est une faute grave qui a été commise. Et le pire, c'est qu'on utilise aujourd'hui nos forces républicaines de gendarmerie dans des histoires politiciennes. Il y a un nyeupe n'en a un tribunal. À PASTEF, à PASTEF, et dans la coalition son coprésident, on ne lâche jamais. Ce qu'ils ont fait avant-hier à notre siège de Dakar, un l'acte lâche, parce qu'attendre jusqu'à 2h du matin, envoyer une dizaine de nervis avec des coupes-coupes, qui disaient agir pour le compte de Ablaï Diouf Sarr, ces petits ministrons de rien du tout. Nous avons menacé les gosses qui étaient là-bas et saccagé le siège à coup de coupes-coupes. Ça, c'est des actes lâches, mais c'est parce qu'ils ont peur. Je sais maintenant qu'ils ont peur. Nous qui avons grandi à Zighenshor, quand on allait vers certaines épreuves, et c'est ce que je veux qu'on chante pour Maki. On disait quoi ? On disait Yo Dei ! 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 Je veux que Maki Sall entende ce cri de guerre. Parce que le 24 février, parce que le 24 février, Didi Antendek, Yo Dei ! 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 Parce que le 24 février, le 24 février Anifanaou Makisal Panitebo Befatiya Panitebo Befatiya Lui-même le sait Makisal lui-même le sait Il sait très bien que le 24 février Ce qu'on a vu ici à Ziegenchor Une mobilisation exceptionnelle J'ai fait le tour du monde J'ai fait plus de 54 000 kilomètres Ces trois derniers mois Partout où on est passé La mobilisation a été exceptionnelle Mais aucune mobilisation Ne vaut celle de Ziegenchor Ici en Casamance Ici en Casamance A part Koubadji Koundak Dikudjembe Koundak Tout le reste avec Kousman Sonko Mais sauf Yankoubadjembe Et sauf Yankoubadjembe C'est le seul Qu'on tolère dans le parti Donc Nous vous disons Nous vous disons Nous vous disons que nous n'avons qu'ici La Casamance Tout ce que j'ai eu Je l'ai eu ici C'est ici que j'ai eu mes diplômes Jusqu'au baccalauréat La maison de mon grand-père Est ici à côté À Soukoupapaye Je vais vous raconter une histoire Aujourd'hui J'avais ici ma grand-mère Paternelle Je parle de cette dame Formidable et exceptionnelle Qui m'a appris à travailler On est rentré ici à Casamance J'avais 8 ans Dès qu'on est arrivé Elle nous a fabriqué des cadjandres Mes deux grands frères et moi Et immédiatement Chaque hivernage On était au champ On était à Kandjala Pour faire de la riziculture Il paraît que désormais C'est des maisons On était à ETA Pour faire de la rachide On était à Diabir Pour faire du maraîchage Et cette brave vieille dame Jusqu'à plus de 75 ans Je la vois encore Je la vois encore marcher Porter son seau sur la tête Je la vois lorsqu'on rentrait le soir Tard le soir Elle était toujours devant Elle nous supplie Alors qu'elle avait plus de 75 ans Cette brave dame Je l'ai connue toute ma vie Entre deux choses Le travail et la religion Elle ne voulait prendre l'argent de personne Et quand elle s'est sentie vieille et malade Jusqu'à le dire C'est ça la casamance La casamance c'est les vertus La casamance c'est le travail La casamance c'est l'honnêteté et la sincérité Nous devons refuser Que des politiciens mercenaires Même s'ils sont casamancés Qui partent à Dakar On leur donne des mallettes d'argent Pour leur dire Allez acheter les casamancés Allez acheter la voie des casamancés Nous devons dire non Parce que ça c'est pas la casamance Nous sommes de la dignité Nous sommes de la casamance Mais je suis de partout du Sénégal Par la grâce de Dieu Et vous le savez Je suis un trait d'union Entre tous les Sénégals Et ça c'est un don de Dieu J'en remercie Dieu Ça me permet de dire aujourd'hui Qu'il n'y a pas plus Sénégalais que moi Que je ne me réclame pas d'une région Je ne me réclame pas d'une ethnie Je ne me réclame pas d'un village Je ne me réclame pas d'un quartier Je me réclame de tous les Sénégalais Et je veux être le président de tous les Sénégalais Mais pourquoi Mais pourquoi vous devriez choisir Ousmane Sonko Au soir du 24 Pourquoi vous devriez choisir Ousmane Sonko C'est pas parce que Ousmane Sonko est de la Casamance On ne choisit pas un président Parce qu'on est de la même ethnie Ça c'est fini au Sénégal Et disons-nous les résultats On ne choisit pas un président Parce qu'on est de la même région On ne choisit pas un président Parce que c'est lui qui me plaît Ou c'est lui qui m'a donné de l'argent Et des t-shirts On choisit un président Parce qu'il est le plus compétent Parce qu'il est le plus intègre Parce qu'il est le plus patriote Est-ce que vous pensez aujourd'hui au Sénégal ? Est-ce qu'il y a carnet mitaille au Sénégal ? Amne un candidat pour ne remplir le critériorique Ousmane Sonko Alors, une fois qu'on a répondu à ces questions Mouda Sénégal dit que nous devons nous mettre au travail Parce que nous devons gagner Nous devons nous mettre au travail Parce que nous devons gagner Nous devons gagner partout au Sénégal J'ai la confiance du Baol J'ai la confiance du Caillor J'ai la confiance de Saloum J'ai la confiance du Futa J'ai la confiance de la Diaspora Je suis parti partout J'ai la confiance Mais la confiance qui me rassure Et qui me fait le plus plaisir C'est celle de la Casamance C'est celle de la Casamance Ils doivent me remercier Ils doivent remercier Ousmane Sonko Parce que si il n'y avait pas Ousmane Sonko Aucun d'eux n'aurait le poste qu'il a aujourd'hui On nous dit On vient mentir Excusez-moi du terme Pour eux Quibacks Je suis parti Je suis parti Alors je ne fais pas C'est faux 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 Mese Alors je suis parti Mese avec les uniformes et je ne parle jamais à la légère mon attention libéré l'autoroute j'aurais pu être là à vous sortir les chiffres secteur par secteur pour vous montrer qu'il n'y rien a été fait en casamance c'est pas avec quelques bus tata qu'on va tromper les casamancés c'est pas propre à la casamance je vous dis que barkidem j'étais dans le matin de casamance montané matam à part village un mot d'amnée ou à matam vous l'aîné tout qu'au bandon d'un édite au village amada en termes d'électrification la casamance ce dernier à terme de connectivité la casamance ce dernier à terme d'infrastructures la casamance ce dernier à terme de d'industrie pour créer des emplois la casamance ce dernier alors on nous dit qu'on a beaucoup fait pour la casamance qu'on me dise qu'est-ce qu'on a fait pour la casamance la région naturelle de casamance de diogé à goulombou vous y retrouvez n'y ari les jouets n'y a ramé mouï c'est du raccordat n'y on est en bas du tableau et tic et tic et dix de pauvreté au sénégal 71,6% dans la région de kolda et on lui dit que makisal a beaucoup fait pour la casamance c'est une vision de maquissal les gens disent s'arrête à diam niadio mais elle n'arrive même pas à diam niadio c'est une vision de partage entre môme son épouse ses enfants et quelques casiques de son régime non moins la vision de makisal et il est temps qu'on met fait à ça et c'est pourquoi comprenez bien comprenez bien la casamance naturelle l'avoir c'est pas le plus grand jeu grand enjeu électoral bordel est les trois régions peut-être tu vas aller à 11 ou 12% de l'électorat et c'est très important mais c'est pas le plus gros par rapport à dakar la région de dakar région de tiès et région de durbel qui à l3 pour 53% de l'électorat mais la guerre de l'élection présidentielle de 2019 se se fera ici en casamance vous savez pourquoi parce que makis son rêve le plus vous voyez comment faire pour ridiculiser ousmann sonko en casamance c'est ça son rêve djarelle nako djarelle nako mou nommé n'y moukham n'y a petit casamance à des postes djarelle nako mou def louné pour faire transhumer de grands acteurs politiques de la casamance tant mieux tant mieux il n'a qu'à prendre n'y a bumbanit biop mou reste la qualité et la qualité c'est vous et nous et au soir du 24 février je veux que vous engagez tous en même temps que moi au soir du 24 février maki sera battu à platte couture ici en casamance donc dans ce travail que nous sommes en train de faire nyungu liguei ak aï naoulé nous sommes dans le cadre d'une coalition et vous avez vu certains représentants de cette coalition ici présent mais je on va continuer à travailler à l'élargir c'est pourquoi je ne peux pas faire plusieurs jours et c'est pourquoi la tournée que je voulais faire dans toute la région on n'a pas pu la faire parce qu'on est en discussion avec beaucoup d'acteurs mais surtout parce que dimanche prochain à cette heure ci on aura fait le premier jour de campagne et pour aller en campagne il faut travailler à bien organiser la campagne et à mobiliser des moyens conséquents l'hôtel monité dakar mais c'est pas parce qu'on veut rester à dakar nous voulons que chacun d'entre vous le comprennent et dans ce travail d'élargissement de la coalition je veux ici rendre hommage à un fils du terroir à un grand homme qui est venu nous soutenir quand il est venu nous soutenir je ne le connaissais pas bien avant cela d'ailleurs n'a qu'une ou deux fois dans des rencontres de casement c'est on s'est salué et après la proclamation de la liste il m'a appelé un jour à 22 heures il me dit vient chez moi je passe chez lui il me dit le combat que je voulais mener je l'ai vu entièrement en toi et je vais te soutenir jusqu'à ce que tu sens que je te soutiens vous savez qu'est ce qu'il a fait le même jour il a pris un camion de campagne qu'il m'a offert le même jour il a pris dix motos de campagne qu'il m'a offert et le même jour il a pris son siège sur la vedaine qui fait trois étages qu'il nous a offert gracieusement je vais nommer Pierre Goudjabi Atepora à 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 Je remercie mon oncle Atepa Emitei Tchamo Emitei Poyo Donc Nous sommes à l'heure de la mobilisation Élection présidentielle Tchakhan Ganyawko Élection présidentielle Tchakhan Ganyawko Makissal Yaka Routi Loudoul Lenne Parce qu'il sait qu'il ne pèse même pas 25% de l'électorat Aujourd'hui au Sénégal Et ces gens là sans scrupule Sans scrupule et de manière éhontée Ne comptent que sur la fraude et le vol Pour que Makissal ait son premier mandat Mais il ne l'aura pas Il n'aura pas ce second mandat Parce qu'un second mandat de Makissal Ce serait une calamité pour le Sénégal Cet homme est incompétent Cet homme n'a aucune rigueur Cet homme n'a pas de vision Et cet homme couvre Toutes sortes d'actes de malversation et de corruption Qu'est-ce que vous méritez un second mandat ? Il faut que tous ensemble Nous soyons prêts à nous battre Cet homme n'aura pas de vie Il n'aura pas de vie Une carte qui a pu être Il n'aura pas de vie La carte n'aura pas de vie Cet homme n'aura pas de vie Il n'aura pas de vie C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout il faut avoir accès à l'entourage pour que les gens sortent pour aller voter parce que si le taux de participation est massif Maki peut ne même pas aller au deuxième tour si le taux d'abstention est important ça arrange Maki parce que l'électorat n'est pas le temps ils sortiront voter donc les listes électorales ont été publiées qu'elles ne connaissent pas l'effort de voir ces listes électorales pour savoir là où ils doivent voter parce qu'ils vont faire ils vont le faire délibérément comme c'était le cas au législatif et certains vont se lever pour aller là où ils votaient on leur dit vous n'êtes pas inscrits ici allez vérifier là où vous devez voter ensuite vous allez parler je vous le demande particulièrement les jeunes parce que c'est votre avenir qui est en jeu c'est pas l'avenir de Moustapha Agnès ou de Tanordien ou de tous ces sanctions qui ont sucé le sang du peuple depuis 40 ans c'est votre avenir à vous qui est en jeu donc allez voter massivement les jeunes j'insiste parce que souvent c'est les jeunes qui ne votent pas le jour du vote au bureau de vote tu trouves là-bas les vieux et les femmes les jeunes sont dans le quartier d'Inan Attaïa le soir ils jouent au football tu les dépasses ils te disent allez voter massivement mais mieux encore vous les jeunes je vous le demande quand vous aurez fini de voter restez autour des centres de vote et veillez à ce qui va se passer moi j'étais là j'ai voté ici au bureau de NEMA l'ordre législative j'ai vu à 15h30 les gens de la paire débarquer avec des billets de 5000 et de 10 000 d'interceptés les gens devant les bureaux de vote refusez cela parce que la dignité n'a pas de prix et on ne peut pas acheter la dignité des gens à 5000 francs ce que je dis là c'est important vous les jeunes pour une fois nous avons une chance historique de reprendre notre destin en main nous avons une chance historique de mettre fin au système nous ce qu'on devait faire on l'a fait on a accepté de se battre on aurait pu rester là où on était on gagnait des millions on ne sentait pas les problèmes on a accepté de se battre de prendre des risques on a accepté de perdre notre boulot au bord et l'a fait de neK de la mort à la mort et l'a fait de la mort à la mort où on a douce Sous-titrage ST' 501 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 M. Raphaël M. Raphaël